bonsoir à tous et bienvenue dans cette vidéo toujours sur le chapitre des modèles de chemin de la programmation dynamique je vais m'intéresser dans cette vidéo à un exercice qui porte sur des chemins que j'ai appelé des chemins équilibrés et pour mes étudiants en apprentissage vous trouverez dans cette vidéo certaines réponses à des questions de votre étude de cas voilà alors je vais poser le problème donc c'est un problème qui se passe dans une chaîne de production on a n opérations de fabrication et chaque opération a une certaine durée je note li la durée de l'opération sur cette chaîne de production on doit constituer des groupes d'opérations consécutives qui vont définir des postes de travail auxquels on va affecter des opérateurs si vous voulez donc le but du jeu est de constituer ces postes de sorte que le temps d'imposte la somme des temps des opérations un le temps d'imposte soit compris entre une certaine durée minimum et une certaine durée maximum qu'un et qu'elle par ailleurs ce qu'on cherche à faire c'est constituer ces postes de travail pour minimiser la charge maximum alors plutôt que de faire un long discours je vais m'appuyer sur un exemple ici avec six opérations donc pour ce petit exemple j'ai tout de suite vous montrer une solution réalisable que vous voyez en orange ici qui est constitué de trois postes alors chaque poste est un ensemble ici j'ai indiqué ici les durées des opérations plutôt que les indices pour que ce soit plus facile de faire les sommes donc le premier poste de travail à une charge ou un temps de 8 plus 3 qui vaut 11 le deuxième un temps de 12 et le troisième poste de travail à un temps de 6 plus 3 plus 15 qui vaut 24 donc les temps des postes de travail respectent bien la contrainte d'être compris entre 11 et 24 c'est une solution réalisable et la valeur de l'objectif ici le maximum est de 24 donc ici c'est le troisième poste qui a la charge maximum par ailleurs il faut bien comprendre que les postes sont faits avec des opérations consécutives parce que c'est sur une chaîne de production tout simplement alors on peut faire mieux que cette solution voilà une meilleure solution rose qui elle a une valeur objective de 18 et qui vient une solution réalisable je vous laisse le vérifier donc la question qu'on pose dans ce chapitre c'est toujours la même donnez moi un programme dynamique ou ici un modèle de chemin pour ce problème de conception des postes je vais faire une petite remarque sur la fonction objectif avant de vous laisser réfléchir donc souvent quand on a considéré des chemins ici que j'ai noté comme une séquence de sommets on s'est intéressé à des longueurs qui étaient souvent au sens de la la somme des distances des arcs du chemin on a traité aussi des longueurs définies à partir du produit des distances des arcs quand la distance était positive et dans cet exercice on aimerait bien considérer une longueur définie par le maximum des distances sur tous les arcs du chemin alors ça c'est tout à fait possible ça rentre dans le cadre de nos modèles de chemin donc vous pouvez tout à fait vous pouvez tout à fait utiliser une telle distance donc on a fait des plus courts chemins des plus longs chemins et pour cet exercice on est en train on va chercher à faire un plus court chemin au sens du max et c'est ce que j'ai appelé un chemin équilibré voilà donc mettez en pause la vidéo et chercher votre modèle de chemin sachant que vous pouvez utiliser une telle fonction de l'été donc moi j'avance dans la cohésion alors la première question que je me pose c'est toujours celle de la structure d'une solution optimale quand on demande un modèle de chemin ou un problème dynamique alors ce que je fais c'est que je suppose une solution optimale est ce que j'ai appelé s pour m'aider à réfléchir je fais un exemple sur n égale 6 ici et puis je cherche une sous problème donc est ce que cette solution optimale est fait à partir de solutions optimales de problèmes plus petits je cherche les sous problèmes alors j'essaie de réduire la taille de mon problème donc ici intuitivement j'essaie de couper je coupe entre deux postes et là et je m'intéresse en fait ou au pro sous problème restreint aux quatre premières opérations qu'est ce que je peux dire dessus est ce que cette solution là est nécessairement optimale si elle c'est optimale alors d'habitude la réponse à cette question est oui mais là c'est un tout petit peu plus subtil montre un exemple donc ici j'ai pris un petit exemple de trois opérations et j'ai affiché deux solutions optimales pour cet exemple un lâche la valeur optimale c'est cap puisqu'il y a une opération de durée 4 deux solutions sont optimales néanmoins quand je considère les solutions sur un 2 bah celle là est optimale mais celle là ne l'est pas à la charge 3 alors qu'une solution optimale pour le sous problème restreint aux deux premières opérations sa valeur optimale c'est de le max entre 1 et 2 ici ça vaut donc s peut être optimale sans que nécessairement ce bout là soit optimale mais néanmoins je peux toujours remplacer ce bout par une solution optimale ça ça va marcher donc du coup ce que ce que je peux écrire c'est que si je considère une solution s prime pour ce bout là eh ben cette solution si elle est optimale elle a également une charge inférieure ou égale à z étoile ce qu'elle a une charge inférieure ou égale à la valeur de la charge pour ce bout là qui lui parce que c'est une solution réalisable et donc elle a une valeur inférieure ou égale à z étoile du coup je peux remplacer ce bout là par esprit mais je construis une solution s seconde qui est elle même une solution optimale pour le problème d'origine donc ça c'est intéressant parce que ce que je me rends compte c'est que finalement il existe toujours des solutions optimales qui m'intéressent qui sont faites avec des sous solutions optimales donc c'est ça qui m'intéresse c'est que j'ai écrit ici il existe toujours une solution optimale qui est faite avec des part des solutions optimales de problème plus petit donc c'est un tout petit peu différent de ce que je dis d'habitude notre principe de départ sur les chemins c'est que vous le souvenez tout sous chemin d'un plus court chemin est un plus court chemin donc ça c'est vrai pour tout sous chemin ici c'est pas pour tout c'est plutôt il existe c'est toutes les solutions optimales ne vérifie pas la propriété mais il en existe toujours qui la vérifient donc si on s'intéresse pas à toutes les solutions optimales ça va marcher et nous on n'en cherche qu'une donc on va pouvoir avancer dans notre modèle de chemin alors maintenant je vais avancer sur ce modèle donc je reprends le début de ma mon raisonnement ici et je me rends compte que j'ai bien identifié le sous problème problème restreint aux premières opérations et sur cet exemple il vaut quatre j'ai coupé ma solution pour avoir un problème restreint aux quatre premières opérations si je regarde le problème 1 4 comment est-ce que je peux le décomposer à quel autre problème je peux le ramener alors je peux le ramener au problème 1 3 si je crée le poste de travail juste sur l'opération 4 qui a une durée l 4 je peux le ramener à 1 2 en créant le poste 3 4 etc voilà comment je peux décomposer 1 4 alors je peux faire ça mais moi faut que je vérifie une chose quand même c'est que le poste intermédiaire qui est créé il faut qu'ils respectent ma contrainte liée à k1 et k2 donc quand j'ai identifié cette décomposition ça me donne mon modèle de graphe de façon ici presque immédiate puisque j'ai le ce qui caractérise le sous problème c'est une taille ici donc c'est une opération donc j'ai un sommet par opération un sommet par ce problème un sommet par ce problème et quand donc un sommet ici quand je regarde un de ses prédécesseurs cas et bien un arc qui va me définir un poste de travail entre carré conformément à ma décomposition à l'idée de ma décomposition donc la distance sur l'art va être la charge de travail du poste correspondant et bien sûr je vais créer cet art que si il respecte ma contrainte voilà le principe général de mon modèle de chemin et j'essaie de vérifier ma compréhension toujours sur un exemple pour pour me pour pour vérifier un peu que je sais ce que je fais donc je dessine mon graphe pour cet exemple alors j'ai un sommet par opération et puis j'ajoute un sommet source parce qu'effectivement il faut que je puisse me ramener au problème vieille ici donc un sommet par opération je dessine mes arcs voilà mes a chaque arc modélise finalement un poste de travail et un chemin dans ce graphe entre 0 et 6 doit constituer donc il faut que je me convainque de ça doit constituer une solution réalisable par exemple le chemin orange ici à le voilà donc la solution en orange voilà le chemin correspondant voilà le premier poste de travail 8 plus 3 donc la distance sur l'art doit correspondre à la à la charge du poste à 8 plus 3 voilà mon deuxième poste de travail voilà le troisième poste de travail constitué des trois dernières opérations 4 5 6 donc c'est les trois sommets qui sont sous l'art ici 4 5 6 aussi visualiser la solution rose qui était ici une solution optimale dont le maximum des distances sur les arcs pour 18 voilà donc ma proposition de modèle de jeu alors ayant écrit ce modèle je vais m'intéresser à la l'équation de récurrence et la donc j'ai un sous problème par opération ici donc il va falloir que je stocke la valeur optimale la valeur d'un chemin optimal atteignant ce sommet donc j'ai un f de i la valeur d'un chemin équilibré atteignant le sommet alors je suis en train de faire un chemin équilibré c'est un plus court chemin donc je suis en train de faire un minimum sur les prédécesseurs de vie alors les prédécesseurs de i c'est tous les sommets intermédiaires donc k de 0 à i-1 tel que l'arc existe conformément à ma contrainte et puis la valeur du chemin qui atteint le sommet i quand je viens de k c'est un chemin au sens du max pas de la somme donc c'est le max entre f de k et la distance de l'arc k à la distance de l'arc de k je l'avais noté ici c'est bien cette somme là que j'avais aussi ici dans ma contrainte voilà donc ma mon équation de récurrence alors ça c'est vrai tout i de 1 à n et il faut que j'ai ma condition d'arrêt f de 0 à égalité alors ça on se souvient finalement j'ai écrit cette équation récurrence dans les termes du problème mais au fond si j'ai la vision chemin ici du graphe je ne suis je suis simplement en train d'écrire l'équation de bellman de ce graphe d'ailleurs c'est comme ça que je voulais raconter un quand je les faisais vous avez raconté simplement l'équation de bellman de ce graphe et donc c'est pas très difficile si on a cette vision d'écrire cette équation de récurrence et puis on a aussi l'algorithme parce que du coup on peut adapter bellman ford et on va écrire un écrit un petit algorithme dédié à ce problème mais s'appuyant sur le principe de bellman ford alors le voilà donc il faut que je crée mon tableau f pour stocker la valeur optimale à chaque sommet je l'initialise à plus l'infini partout sauf en 0 parce que je vais faire un min et je vais ensuite parcourir mon graphe dans l'ordre topologique donc pour chaque sommet donc pour i de 1 à m pour chaque sommet i j'analyse ses prédécesseurs donc tous les cas de 0 à i-1 tel que l'arc en question existe donc ça c'est le parcours des prédécesseurs de i et pour chaque prédécesseur je peux mettre à jour la valeur optimale de f de i donc cette valeur optimale elle s'exprime en fonction du prédécesseur k et puis de l'arc entre k et i voilà donc là j'ai pas stocké la solution optimale j'ai juste stocké la valeur et puis la valeur optimale je la lis dans f de n donc f de 6 sur mon exemple voilà simplement mon algorithme qui n'est rien d'autre que l'algorithme de bellman ford dans le cas d'un graphe s'en circule il ya une petite subtilité ici c'est sur le calcul des distances des arcs ça ça coûte ça a un certain coût et si je veux le faire efficacement je peux faire comme ça alors je vous montre je peux pré calculer les sommes cumulées des durées des opérations donc j'ai noté si la la somme des idées durée des premières opérations alors pourquoi je calculais si parce que pour obtenir la distance de l'arc k i bah il suffit que je fasse et si moins sk voilà donc ça me permet d'avoir la distance sur un arc en haut de l'un si je suppose que j'ai déjà calculé les s je peux calculer ses s il est pré calculé en haut de l donc ça va me donner un accès efficace aux distances des arcs alors ça c'est important si je fais pas ça j'aurai pas un algorithme dans la complexité à temps je vais y revenir alors d'abord pour vérifier que vous comprenez bien l'algorithme je vous invite à vérifier son application je vais pas le faire avec vous ça va m'entraîner trop loin je vous explique simplement j'ai affiché f ici à la fin de chaque itération sur i donc ça c'est f après l'initialisation et puis ensuite ça c'est f à la fin de l'itération sur i égal 1 je l'affiche ici f après i égal 2 à ce niveau là voilà donc on voit les sommets qui sont mis à jour progressivement il faut vérifier que les f sont bien calculés que la valeur optimale si je vous laisse vérifier vos bien dix donc ça c'est pour vous aider à vérifier votre compréhension de l'algorithme voilà je vous laisse faire ça mettre en pause et puis vérifier les calculs alors un petit mot sur la complexité on a donc de l'ordre on a i sommet d'accord et pour chaque sommet on a de l'ordre on a un sommet pardon et pour chaque sommet on a de l'ordre de n prédécesseurs donc on a de l'ordre de n carré arc tout simplement alors j'aurais un algorithme en n carré si cette partie là est bien en haut de 1 ça il faut que mon calcul des arbres sont en haut de là sinon j'aurais un algorithme en n cube alors si j'ai fait mes si en haut de n si je les ai pré calculés en haut de n j'ai bien cette partie là en 2 1 et l'ensemble de mon algorithme et bien en haut de n carré voilà donc une petite subtilité là sur la complexité de cet algorithme voilà alors avant de vous laisser filer je vous j'essaie de vous toujours vous poser des questions pour vous interroger vous faire réfléchir alors la première c'est la suivante c'est que finalement on a utilisé différentes longueurs pour nos chemins au cours de toutes les exercices qu'on a corrigé une question légitime qu'on peut se poser c'est en fait bah quelle propriété doit vérifier la longueur d'un chemin pour constituer une pas un modèle de chemin valide en fait pour quel type de longueur de chemin je peux vraiment adapter l'algorithme de melman ford voilà on peut pas faire ça pour n'importe quelle longueur donc je vous invite à réfléchir à ça par ailleurs pour vous entraîner je vous pose une petite variante de l'exercice au lieu d'avoir qu'à un cadeau je vous impose le nombre de poste et la question devient donner une partition des opérations en exactement p poste est toujours pour minimiser la charge maxime on impose cette fois le nombre de poste mais on n'a plus de contraintes sur la durée d'un poste alors essayez de réfléchir à cet exercice je vous mets une correction en ligne sur notre plateforme rédigée et vous pouvez même implémenter l'algorithme java et en pit ou en python si vous vous connectez sur la plateforme ainsi vous êtes un étudiant de l'université grenoble al vous pouvez cliquer sur connexion grenoble sinon essayez autre compte universitaire vous trouverez peut-être votre université vous pourrez vous connecter avec votre compte habituel et sinon vous pouvez toujours me demander la création d'un compte ce sera avec plaisir voilà je vous mets les liens là dessus en description bonne soirée à vous et bon cours